Cécile Pesquine, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir aux entretiens du Club de la Franchise. Vous êtes avocate, vous dirigez le cabinet Linkea, qui est un cabinet qui a été fondé il y a quelques années déjà par maître Olivier Deschamps, que nous connaissons bien. Vous êtes adhérente à la Fédération Française de la Franchise, expert auprès de la Fédération. Et vous êtes évidemment très spécialisé dans cet univers du monde de la franchise. Nous traversons, et c'est pour ça que j'avais très envie de vous écouter, nous traversons une crise assez sévère dans le monde du commerce, dans le monde de la franchise évidemment, où tous nos partenaires, franchiseurs et franchisés, ont subi des conséquences qui sont pour beaucoup compliquées, disons. Et je voulais savoir d'abord, est-ce que dans cet univers, il y avait des débuts de crise ? Et quelles étaient surtout les conséquences immédiates sur le plan juridique entre franchiseurs et franchisés ? Voilà un petit peu le tableau d'épeint, mais si vous voulez bien d'abord nous présenter un petit peu votre cabinet. Merci beaucoup Yves, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui en digital pour des entretiens du Club. Je suis avocate, je suis avocate, comme vous l'avez indiqué, je travaille au quotidien pour des têtes de réseau, majoritairement des têtes de réseau franchiseurs, en France et à l'étranger, et je les accompagne dans le cadre de nos relations de conseil sur la rédaction des contrats, l'évolution des contrats, la relation franchiseur-franchisé, et malheureusement également dans le cadre de contentieux, je dis malheureusement parce que le contentieux n'est satisfaisant pour personne, que ce soit pour le franchiseur ou pour le franchisé. Et donc je suis ravie d'être là aujourd'hui pour entrer directement dans le vif du sujet qui nous préoccupe et qui est malheureusement également relié à cette pandémie, à la crise qui en découle. Alors le constat qu'on porte au cabinet sur l'impact de la pandémie sur les relations franchiseurs-franchisées, notamment sur le plan juridique, c'est qu'il n'y a pas à date de crise de ces relations-là. Autant avant la pandémie, vous pouviez avoir des réseaux qui étaient agités, par des tensions, des affrontements même entre franchiseurs et franchisés, entre le franchiseur parfois et plusieurs franchisés qui se regroupent. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les réseaux, mais ça peut être le cas et c'est aussi un des cycles, on va dire, normal de la vie d'un réseau, d'avoir des tensions. Autant depuis le mois de mars, on a constaté, et c'est vraiment très sincère, ce que je vous dépeins, un vrai esprit réseau, une vraie solidarité au sein des réseaux. Et les agitations qui étaient présentes dans certains des réseaux qu'on accompagne ont eu tendance à s'apaiser pendant le premier confinement, et cet apaisement, à mon sens, s'est resté un petit peu comme tel. Donc à ma connaissance, on n'a pas été saisis de contentieux entre un franchiseur et un franchisé qui aurait été généré par la pandémie. Les contentieux qui surgissent, pardon, je vous laisse parler. Oui, non, c'est juste pour dire que ça m'est confirmé par les franchiseurs que j'ai régulièrement au téléphone. Aucun d'entre eux ne m'a dit que les franchisés s'étaient révoltés en lien avec la crise et qu'effectivement, beaucoup de conflits s'étaient apaisés et qu'il y avait une solidarité qui était née dans les réseaux justement pour faire avancer, pour essayer de sortir de la crise. C'est vraiment le constat qu'on a pu porter sur cette crise. Et le franchiseur, je trouve, pour le coup, a vraiment rempli parfaitement son rôle, en tout cas ceux qu'on accompagne. Spontanément, il s'est mobilisé pour faire évoluer totalement ses fonctions et la manière de fonctionner avec les franchisés, pour mettre en place du digital dans les relations déjà humaines qui n'étaient pas très digitales généralement, puisque vous avez peu de réseaux finalement qui sont historiquement équipés d'outils de webinaire ou de lien en visio. Traditionnellement, vous avez un animateur qui fait lien avec le franchisé, qui se déplace très régulièrement dans le point de vente du franchisé. Vous avez des coups de fil, vous pouvez avoir des groupes WhatsApp, peut-être des messageries internes, mais les visios n'étaient pas vraiment organisés. Et là, malheureusement, on ne pouvait plus et on ne peut plus vraiment se déplacer. Donc, on a été obligé de trouver des parades pour maintenir ce lien, voire le renforcer. Donc, ça, c'est le premier point et c'est la première évolution, on va dire matérielle, mais aussi juridique, c'est que la relation d'assistance entre franchiseur et franchisé, elle s'est digitalisée profondément et très, très rapidement. Le franchiseur a tout de suite réagi, saisi l'opportunité d'adopter des outils de relation à distance avec ses franchisés et a pu être un support à leur côté dès le confinement. Donc, ça, c'est le premier point que j'ai constaté. Est-ce que sur le plan juridique, ça va avoir une influence sur le contenu d'un contrat ? Oui, je pense que ça va en avoir et en tout cas, ça doit en avoir puisque la question qui se pose, c'est est-ce que demain, si on a pris l'habitude de fonctionner finalement avec une animation qui se passe beaucoup par le digital à distance, est-ce que c'est quelque chose qui doit rester ? Ou au contraire, qui doit s'arrêter quand on pourra à nouveau être complètement libéré de ses restrictions de déplacement au profit des visites traditionnelles et autres. Et à cela, je pense que tout ce qu'on met en place actuellement va, entre guillemets, faire jurisprudence. Donc, ça va créer une coutume sur le plan juridique qui va un petit peu devoir perdurer dans le temps, même après la fin de cette crise sanitaire. Et à mon sens, il faut en effet que les réseaux se posent la question de, OK, demain, il y a un vaccin, ça rentre dans l'ordre, il n'y a plus cette crise sanitaire. Comment, contractuellement, ma relation franchiseur-franchisé doit être encadrée et tenir compte de ces évolutions de pratique ? Et peut-être qu'il est de bon temps de redéfinir un petit peu les règles, de dire bien évidemment qu'il y aura toujours des visites d'animateurs en local parce que rien ne remplace un contact local, une expérience locale pour avoir la meilleure assistance qui soit. Néanmoins, on va peut-être aussi contractualiser le fait qu'une partie des échanges et de l'assistance de l'équipe de la tête de réseau vis-à-vis du franchisé se fait en dématérialisé. Donc, à mon sens, il est de bon ton de se préoccuper de ça et de se dire, voilà, demain, si tout repart à la normale, quelles sont les règles dans mon réseau et qu'est-ce que je propose également aux franchisés qui vont me rejoindre ? Est-ce que je leur dis qu'il y aura des visites physiques, des coups de téléphone ou est-ce qu'on inscrit dans le marbre cette digitalisation de la formation, des échanges, etc. Donc, c'est vraiment un point qui va, à mon sens, faire évoluer la relation juridique franchiseur et franchisé. Aujourd'hui, dans l'état actuel des contrats, un franchisé pourrait dire à un tribunal que son franchiseur n'a des relations avec lui que, ou essentiellement sur le plan digital, et par conséquent, il ne respecte pas les conditions du contrat où il devait venir donner des conseils, de la formation, etc. et qu'aujourd'hui, tout est fait en digital. Oui, je pense que ça peut être un reproche qu'on peut formuler à juste titre aux franchiseurs si, en effet, il n'y a plus du tout de visite dès lors que les règles le permettent. Mais à l'heure actuelle des choses, les règles permettent aux franchiseurs d'aller rendre visite à son franchisé puisqu'une visite, par définition, ne peut pas être dématérialisée. Ce qui n'est pas permis, c'est l'accueil du public dans certains commerces. Donc, à mon sens, ce n'est pas non plus le moment pour les franchiseurs de se dire on fait totalement l'impasse sur ces vites et elles sont à nouveau possibles et on y va. Alors après, il faut déterminer quand elles sont pertinentes. Est-ce que c'est pertinent d'aller voir un commerce quand il n'est pas ouvert ? Peut-être, justement, pour aider le franchisé à mettre en œuvre le commerce et à le préparer à la réouverture ou peut-être qu'il faut attendre, justement, la réouverture pour y aller. Néanmoins, je pense que les franchiseurs doivent se dire, depuis le mois de mars, il y a eu ce confinement qui est intervenu, il y a eu ce deuxième confinement. Est-ce que mes équipes sont allées voir les franchisés ? Si elles n'y sont pas allées, il faut y aller. Je pense qu'il y a aussi une histoire de bon sens où le franchiseur doit adapter son assistance en fonction des règles sanitaires et puis aussi de nécessité commerciale du point de vente. Il y a une question que je voulais vous poser aussi, c'est quelle est l'obligation du franchiseur vis-à-vis de cette crise, en cas de crise importante comme celle que nous vivons ? Ça aurait pu être un tsunami ou je ne sais quelle autre horreur. Quelle est l'obligation du franchiseur dans ces cas-là vis-à-vis de son franchisé qui subit une crise de cette ampleur ? Est-ce qu'il y en a une ? Il y en a une, c'est un petit peu du bon sens, c'est ce que vous disiez. D'ailleurs, c'est la particularité de la franchise, c'est qu'on n'a pas de règles écrites ou très peu de règles écrites concernant la franchise en particulier. C'est la loyauté et la bonne foi et le bon sens commercial qui vont présider à la relation juridique franchiseur-franchisé. Et à mon sens, le franchiseur continue à avoir ce devoir d'assistance. C'est comme vous le disiez, il s'adapte aux circonstances exceptionnelles. Et donc, il est de bon ton pour le franchiseur, même si ce n'est pas son premier métier, d'aider le franchisé à adapter le savoir-faire et le concept et son exploitation aux mutations qui découlent de cette crise. Et donc, il est fondamental pour le franchiseur, s'il ne l'a pas déjà fait, mais le constat qu'on porte, c'est qu'ils l'ont déjà fait, de faire évoluer son savoir-faire aux évolutions des restrictions sanitaires et des attentes de la clientèle. Donc, typiquement, le réseau qui n'était pas encore digitalisé, qui ne proposait pas de e-commerce, de réservation et autres, doit mettre à disposition de ces franchisés ce type d'outils, même si ça génère un chiffre d'affaires qui est très résiduel. C'est quand même le constat qu'on porte dans pas mal de secteurs. C'est un des devoirs du franchiseur de mettre en place ces outils digitaux. Et on a vu au mois de mars, pas mal de clients qu'on accompagne, justement, mettre en œuvre, en urgence, des sites Internet pour prévoir un click and collect, un drive, une livraison sans contact, etc. Et là, les franchiseurs ont été très créatifs, très réactifs. Donc, ça, c'est un premier devoir du franchiseur, c'est de faire évoluer son savoir-faire aux mutations que l'on rencontre. Voilà. Et le second devoir, c'est aussi d'accompagner le franchisé pour comprendre toutes ces réglementations qui impactent son activité et sa vie au quotidien et qui changent tous les quatre matins. Là aussi, on a vu toutes les aides, exactement. Et là, on a vu tous les franchiseurs, justement, faire quotidiennement des petits points, des topos sur les aides, les exonérations mises en place par le gouvernement, les prêts garantis par l'État, le chômage partiel, les modalités de sa mise en œuvre, etc. Donc, ça, ce n'est pas un devoir naturel du franchiseur. Le franchisé reste un commerçant indépendant qui est accompagné par son avocat, par son expert comptable et qui est aussi sachant des règles. Néanmoins, le franchiseur se doit d'être support à ce niveau-là vis-à-vis du franchiseur. En fait, un des points essentiels du contrat, c'est de savoir faire évoluer le savoir-faire en fonction des circonstances et, par conséquent, de s'adapter à cette crise, notamment en matière juridique, sanitaire et puis, ce qu'on disait à l'instant, sur les aides que le gouvernement apporte au monde du commerce. sans doute ou peut-être une dernière question parce qu'on est quand même un petit peu pris par le temps. Un commerçant, quel qu'il soit, un franchisé en particulier, qui subit cette crise et qui, après plusieurs mois de fermeture, se voit contraint de déposer le bilan, va perdre, c'est une série noire que j'expose, mais c'est pour avoir les idées claires, va perdre son outil de travail, son fonds de commerce, évidemment, son travail, sa rémunération. Peut-être, et souvent, il va être caution personnelle sur les emprunts qu'il a fait auprès de ça ou de ses banques. Il va donc perdre sa maison, sa voiture et avoir des conséquences familiales souvent dramatiques. Peut-il se retourner vers, je ne dis pas quelqu'un, mais une institution, l'État, son assurance, son loueur, son franchiseur, bien sûr ? Oui, en effet, c'est une série noire et malheureusement, c'est une série noire qu'on peut rencontrer d'ailleurs, même en dehors d'un contexte pandémique. Alors, la réponse de « est-ce que je peux me retourner contre quelqu'un ici, Wiki ? » va dépendre un petit peu de la particularité des différentes relations et de la situation du franchisé pour schématiser, à mon sens, à date, l'État n'a pas indiqué qu'il entendait assurer les déconfitures des commerçants qui étaient impactés et qui devaient fermer la boutique compte tenu de la pandémie. Donc, à date, ce n'est pas une faculté pour le commerçant d'aller se retourner contre l'État, mais on envisage quand même en discussion justement avec les assureurs de mettre en place un régime tel que celui de la catastrophe naturelle pour ce risque pandémique. Alors, c'est une discussion qui est en cours entre les représentants des différentes assurances et l'État. On ne sait pas à quoi ça va aboutir. Néanmoins, les avocats vont peut-être, eux, être assez créatifs en amont de ces discussions et peut-être tenter de se dire qu'il y a une part de responsabilité ou que l'État doit nécessairement soutenir le franchisé qui traverse cette situation alors même que c'est une pandémie qui en découle. Ce n'est pas lui qui a été un mauvais exploitant et autres. Mais à date, il y a quand même une vraie incertitude sur cette faculté de mise en œuvre de la responsabilité de l'État. Si j'avais souscrit une assurance avec une perte d'exploitation et il y a eu pas mal de jurisprudence et il y en a encore beaucoup, mais grosso modo s'il y a une faille dans le contrat d'assurance ou si le contrat le prévoit expressément, l'assureur peut en aide de sa poche et venir compenser les pertes d'exploitation et le manque à gagner du franchisé. Ça, ça va dépendre des petites lignes du contrat d'assurance. C'est l'article du contrat qui permettrait ça ? Alors en fait… C'est des choses naturelles ? Non, c'est en fait il faut vraiment lire l'intégralité des conditions générales et particulières de l'assurance, les intercalaires qui peuvent y être apportés, donc c'est une lecture attentive et voir si le risque pandémique est écarté ou non et si la perte d'exploitation est bien couverte ou pas dans le cadre de la police souscrite par le franchisé. Parce que la compagnie d'assurance… Parce que la compagnie d'assurance va regarder de façon très précise quelle est l'origine de la sécession d'activité. Oui, exactement. Donc la compagnie d'assurance va regarder si on a été sur une activité qui était déjà structurellement déficitaire avec des problèmes de gestion, avec des problèmes de rentabilité, ça c'est la première des choses et elle va essayer de se dédouaner si c'était le cas et si c'est directement imputable à la pandémie, à la fermeture, elle va jouer son rôle et vous avez même des assureurs et on les salue qui ont pris le parti spontanément même dans l'hypothèse où un assuré n'avait pas souscrit d'assurance perte d'exploitation, d'octroyer une indemnité alors qu'il n'est pas forcément substantiel au regard des pertes constatées mais qui ont spontanément décidé de faire un geste pour soutenir leurs assurés. Donc je pense que c'est une piste nécessairement à explorer. Par ailleurs, concernant la responsabilité du bailleur, là pour le coup le bailleur n'est pas malheureusement pas mis en cause mais ce qu'on peut tenter et ce qui est vivement encouragé aujourd'hui avec la réglementation qui découle du dernier confinement, c'est d'aller voir le bailleur pour lui demander un, une exonération au titre des loyers pour la période de fermeture pour toute ou partie de cette période et deuxièmement une renégociation sur une durée à prévoir et à débattre du montant du loyer puisque le trafic dans les quartiers notamment sur les emplacements numéro un de bureaux je pense à la restauration ne va pas reprendre du jour au lendemain. Oui, ils sont impactés c'est ça, directement. Ils vont être impactés durablement donc être exonéré pour la période de fermeture c'est une chose néanmoins est-ce que le niveau de loyer tel qu'il avait été acté il y a deux, trois ans est viable sur le long terme ou sur le moyen terme pour le commerçant. Là pour le coup le franchiseur n'est pas responsable des catastrophes et des pandémies s'il lui démontre qu'il a joué son rôle de franchiseur qu'il avait correctement informé le franchisé en amont de la signature du contrat de franchise avec la remise d'un DIP conforme à la loi d'Oubin qu'il a correctement formé son franchisé assisté son franchisé notamment pendant la période pandémique le franchiseur n'a pas de raison d'être inquiété en tout cas d'être condamné néanmoins la tentation est grande et elle est assez classique pour le franchisé de tenter le coup et d'essayer d'obtenir la mise en oeuvre de la responsabilité du franchiseur pour défaut d'assistance défaut de transmission d'un savoir-faire etc. et ça c'est un constat assez récurrent on avait rencontré une vague de contentieux suite à la crise de 2008 de franchisés qui déposaient le bilan parce que la conjoncture était compliquée ou pour plein de raisons et qui évidemment avait comme réflexe d'aller se retourner contre le franchiseur pour trouver un coupable afin en effet d'essayer d'être déchargé de leur engagement de caution vis-à-vis de la banque donc c'est quand même un réflexe assez naturel du franchisé lorsqu'il rencontre ce type de difficulté qu'on peut écarter côté franchiseur si on démontre qu'on a fait son job de franchiseur et si on se ménage la preuve de l'assistance donc il est fondamental de garder les preuves de ce qu'on met en oeuvre pour les franchisés très bien Cécile Pesquine un très grand merci c'est très très intéressant toujours d'avoir vos conseils et en particulier dans une crise comme celle que nous traversons à très bientôt et encore un grand merci merci beaucoup Yves à très bientôt Sous-titrage ST' 501